La première chose que je vais faire ici, je vais juste simplifier mon équation. Alors, j'ai x moins 3 égale à 11 moins 8, à 3. À la prochaine étape, je vais changer ma soustraction en addition. Alors, ce qui suit devient son opposé. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai changé la soustraction en addition. Alors, mon positif 3 devient ici un négatif 3. Alors, je change la soustraction en addition et ce qui suit devient son opposé. Puisque je veux isoler mon variable de x, je veux créer des parts nulles au besoin pour isoler cette variable sur le côté gauche. Alors, si j'ai un négatif 3 ici, j'ai besoin d'ajouter un 3 positif pour me rendre à 0. Et n'oublie pas de ce qu'on ajoute d'une côté là, il faut qu'on ajoute sur l'autre. Et de là, on simplifie de nouveau. Négatif 3 et 3 me rend à 0. Alors, j'ai x qui serait égal à 3 plus 3 à 6. Alors, mon variable de x a une valeur de 6. Pour vérifier la réponse, je vais juste remplacer dans l'équation pour commencer la valeur de 6 pour le x. Alors, j'ai 6 moins 3 égale 11 moins 8. 6 moins 3 me donne 3. 11 moins 8 me donne 3. Alors, puisque chaque côté de l'égalité a la même valeur, je sais que j'ai trouvé la bonne valeur de x. Alors, mes calculs et la vérification devraient regarder quelque chose comme ce que j'ai ici. Merci. Merci.